Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire une petite météo pour voir le biais de la semaine. Globalement, BTC qui fait un très bel open, donc dans quelques heures ce sera l'open weekly. Si BTC ne repasse pas en dessous des 62 000, on est relativement bien, ça va être une bonne ligne de référence et je pense que le marché est super chaud. Après avoir lessivé la majorité des gens dans la fameuse correction mi-cycle de 8 mois, moins 80% permettre ici des entrées de malades avec des graphiques qui commencent à être malades. Le timing is everything. Donc le timing pour moi c'est maintenant et les semaines précédentes ou la semaine dernière. J'ai fait une vidéo sur le sujet vendredi dernier. Le BTC a l'air de vouloir se rallier et décider de suivre le Nasdaq qui est en mode open weekly ici et le S&P 500 pareil qui fait déjà de nouveaux ATH. pendant que l'incertitude est en train de scotcher les gens sur le bas côté. On a un dollar index qui a fait un énorme rallye, ça fait une grosse pression sur BTC, mais quasiment très peu d'impact sur les cryptos et en particulier les altcoins qui s'en sortent très bien. Si vous les savez, les sélectionnez bien. Donc on va garder quand même un oeil sur BTC, sur cet open weekly. Est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on ne le garde pas ? Pour moi, on rentre dans une phase où il faut avoir de la conviction si le timing était bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose à faire sinon laisser le portfolio s'apprécier pendant les semaines et mois à venir. Et j'espère que CZ et Binance saura faire le projet Binance, make Binance great again. C'est en ce moment ma chanson chez Alphati, make Binance great again. Est-ce que CZ sorti de prison s'offre un bull market et arrive à faire une opération marketing sexy pour les nouveaux futurs arrivants de la crypto qui, évidemment, ne sont plus là ? Il y a ceux qui se sont faits lessivés, puis qui reviendront plus tard. Et puis, il y a tous ceux qui pourraient être intéressés si le marché venait à avoir l'étincelle nécessaire. Il y a beaucoup d'altes qui sont ultra, ultra juteuses. Bien sûr, il y a déjà des top performers. On a besoin de leaders dans ce marché. Ce n'est pas le but de la méthode Bitcoin. Ici, c'est simplement de vous signaler que, pour l'instant, on a l'air d'avoir des super whales dans les metrics qui commencent à se positionner sur BTC. BTC, normalement, c'est une mauvaise location ici pour acheter, mais je ne me mettrai pas en travers du train en marche. L'Open Weekly est très déterminant ici, tant qu'on est au-dessus et qu'on est dans le vert. Avec tout ce qu'on a au niveau des indices, se mettre en travers, ça me paraît super dangereux. On a des indicateurs de tendance qui sont en vert de partout. Sérieusement, moi, ça me paraît très intéressant. Cette configuration de marché me paraît très intéressante. Maintenant, dans le cadre du day trading normal, je n'aurais pas tapé un long sous des résistances, dans des endroits où on a déjà des setups de short, pour potentiellement aller chercher d'autres liquidations. Mais je pense que les conditions de marché ont changé, que ce n'est plus le moment de faire ça. C'est le moment de trader contre ceux qui sont en train de dormir, qui sont en train de se bourrer la gueule, qui sont en train de regarder ailleurs, qui font des intégrales Netflix. C'est le moment où il ne faut pas dormir sur les cryptos. C'est le moment où il faut « hold », entre guillemets. En tout cas, pour moi, ce n'est pas des conseils d'investissement. Éventuellement, considérer que c'est comme ça que je perds mon agence sur les marchés. Et de plus, je me permettrais de changer d'avis. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de changer d'avis, probablement pendant les semaines, mois à venir, et peut-être années. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est ici une épreuve de conviction et qui est déjà fortement récompensée. C'est tout. Si vous voulez être dans un groupe qui est capable de switcher d'épaule quand le marché tourne ou de saisir les nouvelles tendances quand elles se présentent, Alpha Team est ouvert jusqu'en novembre au meilleur prix sur le groupe Discord. Il y a moyen de nous rejoindre avec une offre supérieure à moins 50% pour un an. La plupart des participants, des survivants sur le marché sont soit devenus youtubeurs, influenceurs, et ils se font plein de caillasses parce que je suis l'influenceur préféré de votre influenceur préféré, ou alors sont devenus de très très bons traders. Et on a du coup une équipe qui est quand même parmi les survivants et les actifs extrêmement pertinente. Et globalement, c'est l'alpha à tous les moments. Personnellement, je suis extrêmement surpris de mes gars. On pourrait prendre des notes toutes les minutes. Et en plus, on se marre bien. C'est vraiment un super truc, notre Discord privé. Donc voilà. Aussi, vous pouvez venir sur Discord. Il y a une partie publique. On est content de vous parler. Et j'ai vu des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, j'ai tout appris avec toi, mets tes autres bitcoins. » Mais moi, je n'ai rien enseigné à personne en public. Le principe de l'alpha, c'est que plus tu le distilles, et plus, moins il devient bon. L'alpha, c'est l'avantage probable sur le marché. Plus tu le distilles, moins il devient bon. Et en 2019, quand j'ai commencé à avoir des youtubeurs qui étaient en train de distribuer mon contenu au public, mais j'ai verrouillé quand même énormément de choses, il y a beaucoup d'outils que j'utilise qui ne sont pas publics, que personne n'utilise parce que j'en avais marre de me faire copier. Alors, dites-vous bien que le but de la méthode du bitcoin, c'est entre guillemets de divertir ou éventuellement de temps en temps dire « Toc, toc, faites gaffe, il y a quelque chose qui se passe. » Mais si vous comptez sur mon contenu public pour... Sauf ce qui est « Stampiller formation ». Il y a deux formations qui sont gratuites qui peuvent vous aider sur la chaîne YouTube. Le lexique aussi peut vous aider sur la chaîne YouTube. Ce que je partage en mindset, c'est normalement du très haut niveau parce qu'en fait, je suis tellement passionné par le domaine. Je n'ai pas envie de faire trop de rétention. Et puis, de toute façon, ça prend des mois, des semaines de répétition, de coaching pour pouvoir intégrer les choses que j'applique dans ma vie de trader. Donc, mais voilà. Si vous comptez sur notre contenu public pour dire « Ouais, c'est bon, l'Alpha, il est là. » L'Alpha, il n'est pas là. L'Alpha, il est chez Alpha Team. Voilà. Et il y en a qui l'ont bien compris. Sur ce, je vous dis rendez-vous bientôt. Je vais essayer d'être plus actif avec des méthodes de Bitcoin courtes. Pour l'instant, on a nos niveaux. 62 700, 62 400. Tant qu'on n'est pas en dessous, on peut se réjouir. Et on verra demain. Allez, bye. Bye-bye. Bye-bye.